Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous les années folles, les années folles, cet espace qui rend hommage aux artistes qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui, je m'attaque à un gigantissime artiste, un énormissime artiste. Je parle de Nemo Jean-Baptiste, le père du compas direct, le style le plus populaire en Haïti, créé dans les années 50, plus précisément en 1955. Et bien vous savez, Nemo Jean-Baptiste, on est au mois de février, je vous le dis tout de suite, le 2 février 1918 naissait Nemo Jean-Baptiste. Je reviens pour vous raconter tout ça. Et donc, on a décrété du côté des années folles que tout le mois de février était le mois de Nemo Jean-Baptiste. Donc, nous lui rendons hommage cette semaine dans les années folles. Nemo Jean-Baptiste, le roi du compas direct, le père du compas direct, le père de la musique populaire haïtienne. Commençons. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, conclut Lavoisier. Et bien le compas direct en est donc la preuve par mille, non, dix mille, non, par des millions. Parce que Nemo Jean-Baptiste va créer le compas direct sur la base de musique déjà existante. Mais pour que tout ça prenne corps, il fallait un début. Le début, c'est ça pour s'imiter avec certaines personnes. Par exemple, Félix Guignard, dont le père François Guignard, musicien, instrumentiste, va fabriquer un banjo. Et le jeune Nemo Jean-Baptiste aura l'occasion de l'expérimenter. Le début, c'est aussi cet harmonium du prêtre qui le fascinait à l'école. Mais le début, ce sera surtout d'avoir fait partie des petits groupes de quartier, de créer le sien jusqu'à ce jour où il scelle un pacte avec le jeune saxophoniste Roy Bersico pour former le Conjunto International. Bon, vous me direz que je vais un peu trop vite en besogne. Alors, commençons par le commencement. Si jamais commencement, il y a comme on le croit. Je vous avoue que gamine, je pensais que le compas direct faisait référence à l'instrument géométrique. Le compas quoi ? Bon, je vous interdis de rire de ma naïveté. Et puis, je finis par comprendre qu'il s'agit d'un rythme musical, d'un style musical bien existant en Amérique du Sud qui va, je vous dis, évoluer d'une certaine manière avec tout plein d'autres styles musicals pour donner ce qu'on a avec le père de Nemo Jean-Baptiste, le père fondateur de Nemo Jean-Baptiste, le compas direct. Bon, ferme la parenthèse sur ma naïveté. Et puis, allons également sur le début du début. Nous sommes donc en 1918. La première guerre mondiale est sur le point de prendre fin. 1914-1918. À la fin de l'année 1918. Pendant ce temps, au début des années 18, hein, 1918. Mais avant, attendez, je place quelque chose là, c'est important. Parce qu'en 1918, sachez que Haïti est depuis trois ans sous le jour des États-Unis qui ont envahi le pays. En débarquant en 1915. Donc, trois ans après cette invasion barbare, permettez l'expression, naît le jeune Nemo Jean-Baptiste à Port-au-Prince le 2 février 1918. Il va grandir à la rue des Fonforts, fréquenter l'école Jean-Marie Guillot. Mais on dit que Nemo n'était pas très bon à l'école. Mais ça, c'est pas un problème puisqu'il n'en aura pas besoin pour créer son style populaire, son compas direct. Donc, l'environnement de Nemo Jean-Baptiste va lui ouvrir la voie à l'apprentissage de la musique, à commencer par son premier contact avec le banjo. Le banjo, vous savez, c'est cet instrument qui ressemble à une guitare, mais qui n'en est pas une. Nemo apprend aussi la guitare. Mais à l'école, c'est l'harmonium, un instrument de musique avant proche de l'orgue, qui le fascine. À l'adolescence, il va céder à la tendance de l'époque, à savoir créer son propre groupe de quartier, le trio Anakarona, sans doute en référence à la reine Anakarona. Le jeune musicien va faire ses tournées un peu partout dans le pays, jusque dans le sud du pays, donc on dira plutôt au Kai, où il va faire une rencontre déterminante pour la suite. Dans la ville d'Ekaï, Nemo Jean-Baptiste va avoir le privilège de côtoyer le grand saxophoniste, clarinettiste, professeur de musique, Destin Noble Barato, l'architecte de la formation musicale Panorama d'Ekaï. Il va apprendre le saxophone. Dès lors, il abandonne ses premiers instruments, que sont la guitare et le banjo. Si l'on parle de Nemo Jean-Baptiste comme le créateur du compas, avant d'en arriver là, ce n'était pas forcément évident. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant, le compas régnait d'autres styles musicaux en Haïti. La méringue, le caribinier, etc. Chez le voisin, on dira aussi qu'il y avait le méringue, si on va plus loin, à Cuba, la salsa, tout ça, patati patata. Donc, le premier groupe dans lequel va faire partie de mon Jean-Baptiste et l'orchestre à Nakaona, puis il ira à l'Atomique. Mais il sera viré de l'Atomique et pour se faire justement comme il voulait créer son groupe, comme il voulait être à tout prix musicien, il créera l'Atomique Junior. Nemo Jean-Baptiste a quelques autres passions. J'ai envie de dire, comme tous les jeunes garçons de son époque, qui seraient parfois un footballeur, il en jouera du football. Il fera partie du Racing Club. Dans un pays où il n'est pas facile de vivre d'un salaire de musicien. Salaire, que dis-je, quel grand mot. Bref, il sera aussi croiffeur. Question de gagner un petit peu sa vie. Mais il garde le cap sur sa passion, la musique. C'est ainsi qu'à l'approche de sa trentaine, trentaine déjà, Nemo Jean-Baptiste, qui ne fait plus partie de Atomique Junior, mais qui fréquente assidûment le groupe carnavalesque Titato, va partir à Sodo avec Lucien Noël, le directeur de Titato. Et là, ce dernier va suggérer à Nemo Jean-Baptiste et Robert Sico de créer quelque chose ensemble. Nemo Jean-Baptiste et Robert Sico ne se font pas prier. Avec d'autres musiciens, ils vont former le Cognunto International. Nous sommes au milieu des années 40, disons 46. Bon, l'aventure entre les deux ne va pas continuer longtemps ensemble, mais ils auront une première collaboration avant de se trouver en frères ennemis pour le bonheur des fans de chacun de ces deux artistes. On y reviendra un tout petit peu tout à l'heure. Donc, Rui Bersico et Nemo Jean-Baptiste jouent ensemble. Nemo Jean-Baptiste aurait aussi demandé à Antacildas Muera de le rejoindre au Cognunto International. Mais l'aventure sera de courte durée puisque ce dernier ira rejoindre le Jazz des Jeunes. Gérard Duperville aussi, qui évoluait avec le Jazz des Jeunes, était aussi avec Nemo Jean-Baptiste. Disons, il était avec Nemo Jean-Baptiste avant de rejoindre lui aussi le Jazz des Jeunes. D'ailleurs, Nemo Jean-Baptiste n'a pas trop apprécié ce genre de défection qu'on pourrait, qu'on associe plutôt à de la trahison. Vous savez, les informations en Haïti, si elles ne sont pas fixées dans le temps, au moment où elles sortent, où elles se passent, elles sont sujettes à débat dans la mesure où la question de la véracité de telle ou telle date, de tel ou tel moment, se pose en permanence tant l'approximation semble être le fil conducteur même de ce qui se dit et de ce qui s'écrit. Et donc, quand on cherche des informations pour réaliser cette émission, par exemple, sur Nemo Jean-Baptiste, on a comme l'impression, on se rend compte que même le père du compas peut, par exemple, tomber dans le piège des données plutôt inexactes, à savoir le compas direct est-il né avec le conjunto international ou avec l'ensemble au calebasse ? Bon, moi, j'ai envie de dire malgré tout, peu importe quand ça a commencé, avec quel groupe, la seule vérité est que le compas direct va exister pour ce qu'il est. Donc, si vous avez des informations plus exactes, vous qui regardez cette émission, à vos plumes, non, à vos claviers, les experts pour nous éclairer sur la question de la vraie date de la création du compas direct. On reprend le fil. Après le conjunto international, la rencontre de Nemo Jean-Baptiste et de Jean-Numarck va donner une nouvelle direction à cette formation qui, d'ailleurs, change premièrement son nom. Donc, le conjunto devient l'ensemble au calebasse de Nemo Jean-Baptiste. L'histoire raconte aussi que la nouvelle direction du clan de Nemo Jean-Baptiste survient à la suite de quelques trahisons que j'avais citées plus haut. Rappelez-vous, il avait commencé avec Robert Sico et Antalcidas Mura, entre autres, qui avaient intégré son groupe, puis rejoignaient le jazz des jeunes. Quatre ans plus tard, lorsqu'il fait le choix de Gérard Dupéreville, ce dernier aussi rejoint à son tour le jazz des jeunes. C'est des rappels que je vous fais là. Et dit-on, c'est là que le Kun Junto va se transformer en ensemble au calebasse le 26 juillet 1955. D'être retenu pour la création du compas direct également. Après l'ensemble au calebasse qui jouait au nightclub de l'homme d'affaires Jean-Numar pendant trois ans, Nemo Jean-Baptiste quitte le nightclub. Et en quittant le nightclub, il va créer Nemo Jean-Baptiste et son ensemble. Nous sommes en 1959. Et cette formation deviendra à son tour, ensemble Nemo Jean-Baptiste. Il faut préciser qu'entre la bande à Nemo et celle d'Antacilda Murat, je parle du jazz des jeunes, il s'est créé une polémique justement par rapport à cette trahison qui a rendu fous les fans des deux formations, parfois allant jusqu'aux menaces de mort contre le maestro Nemo Jean-Baptiste, qui d'ailleurs déposera une plainte par rapport à ces menaces. En dehors de ces désagréments des fans, cette période de rivalité entre les groupes a permis de créer d'excellentes compositions qui firent le bonheur de tous. J'y étais pas, mais je peux vous dire qu'en vous le disant là, je sens tout ce qui se passait à cette époque-là. Ce ne sera pourtant pas l'unique moment de duel que Nemo connaîtra dans sa carrière puisqu'avec son ancien acolytre Weber-Sico, se créera aussi de beaux duels. Toutes ces histoires se passent entre 1959 et 1961. Et justement, pour être dans le coup vis-à-vis de Weber-Sico, comme Sico qui a créé un super ensemble, l'ensemble Nemo Jean-Baptiste devient le super ensemble Nemo Jean-Baptiste. Nous sommes en 1963. On évolue. Cette relation de Je t'aime, moi non plus, en plus des duels musicaux lors des moments carnavalesques qui faisaient la joie des fans, les deux compères vont aller sur un terrain de foot. Nous sommes au mois d'avril 1964 pour s'affronter. Mais comme dans la vie, ces deux super musiciens seront match égale. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec la question, sur la question du jeu égal, mais sachez qu'il ne suffit pas de comparer pour savoir lequel est le mieux. Le destin de Nemo Jean-Baptiste était tout tracé, donc il devait devenir le père du rythme le plus populaire d'Haïti. Mais cela ne veut pas dire qu'il y avait un qui était supérieur à l'autre. Quoiqu'il y en a pas mal qui disent que, ouais, Weber-Sico, il est mieux que Nemo Jean-Baptiste. D'ailleurs, c'est lui qui a appris plein de choses à Nemo Jean-Baptiste, tout ça. Nous, on ne veut pas savoir dans les années folles. Chacun est meilleur à son niveau. Chacun est au top. Et puis d'ailleurs, c'est tous ces musiciens qui font que nous avons cette musique riche en Haïti, ce beau patrimoine musical. Donc, qui est le mieux ? Qui est le plus fort ? Qui est le plus... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, revenons au super ensemble de Nemo Jean-Baptiste. Le super ensemble de Nemo Jean-Baptiste ne résistera pas à l'assaut, des jeunes loups qui, pour mieux magnifier le père, doivent le tuer en quelque sorte. Je vous explique. Nemo Jean-Baptiste, comme bien d'autres aînés à l'époque, mais ceux qui l'ont côtoyé, les jeunes qui l'ont côtoyé, appuient davantage pour dire qu'ils donnaient leur chance aux jeunes. D'ailleurs, Nemo Jean-Baptiste va lui-même créer le terme mini-jazz qui existait déjà, mais il va l'attribuer au... Il va l'attribuer à la formation musicale Leschlechleu, qui a performé le temps de... Comme on dit déjà, une sorte de pause de l'ensemble de Nemo Jean-Baptiste. Eux, ils venaient faire le truc. Bon, je vous qui connaissez les termes, vous les direz mieux que moi. Eh bien, ils ont performé. Nemo Jean-Baptiste a apprécié ces jeunes. Il les a appelés des mini-jazz par rapport au nombre qui formait le groupe. Ils n'étaient pas 13 comme l'étaient d'un grand ensemble. Ils étaient à peu près 6. Et ils faisaient un travail de dingue. Donc, Nemo Jean-Baptiste a apprécié. Et il a dit, ce jour-là, Où Leschlechleu a performé pour la première fois, c'était le 22 décembre. Si je ne me trompe de ce que Smith Jean-Baptiste nous a raconté récemment, 1965, ça a son mini-jazz. Eh bien, justement, les enfants, les jeunes, je dis les enfants, les jeunes qui vont évoluer, vont s'accaparer de cet héritage, de ce compas direct que le père du compas a créé pour ne pas tuer dans l'oeuvre, pas du tout, mais pour tuer le père, c'est-à-dire ravir la place, c'est-à-dire pas ravir pour le rentrer, pour ne plus qu'il existe, mais prendre leur place. Et en faisant ça, bien entendu, le père du compas en souffrira. Donc, la fin des années 60 marque l'ère des mini-jazz. Neumont Jean-Baptiste n'a plus la côte, en quelque sorte, mais son rythme, oui. Bon, Neumont Jean-Baptiste n'est pas vraiment du genre à abandonner entièrement. C'est ainsi qu'en 1973, Neumont Jean-Baptiste revient sur le devant de la scène, si vous voulez, en quelque sorte, avec son super combo, mais c'était sans compter sur la maladie. L'une des choses qui me fait le plus plaisir dans cette histoire que je vous raconte sur Neumont Jean-Baptiste, quelle que soit la façon dont ça s'est terminé, c'est que Neumont Jean-Baptiste et Rui Bersico ont pu enregistrer un disque. Le disque Union. Vous savez, tous les duels, tous les ci, tous les ça qu'on a raconté, eh bien, ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait un super disque que je vous permettrai d'écouter sur l'application. Vous pouvez, donc, je vous parlerai de l'application tout à l'heure parce que je vous transforme tous ces morceaux en MP3 pour que vous puissiez les écouter dans votre voiture, tout ça, dans vos téléphones portables, comme on appelle les smartphones. Donc, du coup, je reviendrai là-dessus, mais pour vous dire que vous pourrez écouter le superbe disque Union qui est sorti au début des années 80. Et puis, n'oubliez surtout pas que l'un ne survivra pas à l'autre. Je parle de Rui Bersico et de Neumont Jean-Baptiste puisque les deux vont décéder la même année, c'est-à-dire en 1985. L'histoire de Neumont Jean-Baptiste est vaste. Entre anecdotes, chansons, duels, tout et tout et tout et tout et tout, eh bien, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais nous, on se concentre sur ce qu'on appelle, nous, l'essentiel. Donc, c'est ainsi que si je devais parler de chaque sonçon de Neumont, de chaque album de Neumont, ce serait trop pour moi. Donc, je fais simple, je vous fais savoir qu'entre le moment où il a commencé à enregistrer son premier album et vers les années 80, Neumont Jean-Baptiste a enregistré près d'une soixantaine d'albums, tout format confondu, c'est-à-dire 78 tours, 45 tours, en passant par des 33 tours, des rééditions et jusqu'au CD. Neumont Jean-Baptiste s'est assuré de nous laisser de quoi écouter sa musique toute une vie après son départ de ce monde. Toute une vie. C'est-à-dire que vous pouvez, je ne sais pas, si vous avez 40 ans, vous avez 40 ans d'écoute de la musique de Neumont Jean-Baptiste, du compas direct de Neumont Jean-Baptiste. Preuve que Neumont Jean-Baptiste reste vivant à jamais tant que ce pays continuera d'exister. Malgré tout ce travail fourni, j'ai envie de vous dire, malgré cette œuvre abondante, Neumont Jean-Baptiste connaîtra le sort de tous les artistes avant lui, après lui, avant son décès, le 18 mai 1985. 18 mai 1985, jour du drapeau. dérassé par la maladie, devenu non-voyant parce que les nerfs optiques l'ont lâché. Aucune opération ne l'aurait aidé. Mais Neumont Jean-Baptiste avait encore l'envie, l'envie de faire ce qu'il sait faire le mieux, envie de jouer de la musique pour son public, envie de jouer de la musique pour Haïti. Mais Neumont Jean-Baptiste savait aussi se retirer pour laisser la place à la jeune génération qui se servait de son héritage, laissé de cet héritage, laissé par l'aîné, a fini par s'imposer comme les chuchus que je savais dites d'ailleurs qui avaient reçu la bénédiction du père. N'oubliez pas, avec le compas direct de Neumont Jean-Baptiste, les mini jazz vont faire l'appui et le beau temps dans le paysage musical haïtien. Beaucoup de ces artistes d'ailleurs vont rendre hommage à Neumont Jean-Baptiste dans des compositions comme celle de Tabou Combo avec son titre bien évident Hommage à Neumont Jean-Baptiste sur l'album Tabou Combo Superstar sorti en 1980 sous la baguette de Adolphe Chancy. Il y en aura d'autres d'hommages concernant le père du compas mais je vous cite celui-ci. Vous savez, le père du compas a beau créer le compas direct mais il faut avouer que sans les autres musiciens qui l'entouraient, ça n'aurait pas été bien loin. Donc à défaut de citer tous les noms des artistes qui ont accompagné Neumont Jean-Baptiste dans l'aventure compas direct, nous saluerons les premiers et citerons quelques noms des chanteurs emblématiques mais dans une formation musicale, n'oubliez pas que jamais un instrument a une place moindre qu'un autre. Toutes les places sont aussi importantes que la voix du chanteur ou le saxophone du maestro. Cette émission hommage à Neumont Jean-Baptiste le père du compas c'est aussi un hommage à tous les artistes qui ont fait partie de l'aventure compas direct de Neumont Jean-Baptiste. Alors, si je devais citer quelques noms, par exemple, si je pars du Conunto international, je dirais Webersico, Annie Luskade. Si je devais citer des chanteurs, je ne les citerais pas tous, bien entendu. Je citerais Julien Paul, bien sûr. Je citerais Pierre Blanc, je citerais également Jean-Claude Félix et puis parmi les musiciens j'ai dit Annie Luskade, eh bien, il y a Richard Duroso, il y a Louis Laens, Khojzer et Mozart Duroso. Voilà. En fait, c'est injuste ce que je suis en train de faire parce que je dis quelques noms. Alors, ce qu'il faudra dire tous les noms de tous les musiciens. Je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de réparer la chose en accordant un numéro si le temps me le permet, si on a, si l'occasion se présente de sortir comme ça de temps en temps un des artistes qui ont accompagné un des musiciens de mon Jean-Baptiste pour pouvoir vous le présenter à son tour parce que je vous disais chaque artiste à sa place dans un groupe musical. Bon, voilà. Bonne de râleur. Je sais que vous allez dire que je n'ai pas tout dit sur Neumont-Jean-Baptiste, que j'ai laissé plein de choses de côté. Eh bien, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous rappeler que Neumont-Jean-Baptiste et le Compas Direct ne font qu'un. Oh, j'ai montré deux. Ne font qu'un. Alors, du coup, hommage à Neumont-Jean-Baptiste, hommage au Compas Direct. Cette musique qui a traversé les frontières d'Haïti depuis fort longtemps, qui est jouée un peu partout dans le monde, qui est interprétée. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, vous pourrez voir Juan Luis Guerra en train de chanter. Je crois que c'est Timon Mancarole qui reprenait un titre en espagnol de Neumont-Jean-Baptiste. En fait, Neumont-Jean-Baptiste a légué à Haïti un style musical qui est parti plus loin que lui. il ne l'aurait jamais cru, jamais pensé, jamais espéré. Il en a eu conscience avant son départ, ce mois de mai 1985, Neumont-Jean-Baptiste. Il savait qu'il avait laissé quelque chose de grand au peuple haïtien et sur des générations entières. Voilà, l'artiste. Aujourd'hui, c'est ma façon à moi de vous saluer, de vous rendre hommage. Je n'ai pas le chapeau, mais du fond du cœur. Je vous remercie au nom de tous les Haïtiens de ce gros travail, énorme, grand travail de cette création du compas direct de Neumont-Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous allez pouvoir écouter toute la musique de Neumont-Jean-Baptiste sur haïtiinter.com est le moyen le plus simple d'ailleurs pour le faire. Comme vous avez un smartphone, un téléphone intelligent, vous allez télécharger l'application Haïti Inter et puis, vous pourrez écouter toute la musique de Neumont-Jean-Baptiste, toute la musique de Robert Sicourt, toute la musique de ce ton que vous n'avez pas connu ou que vous avez un peu connu. Nous vous permettons de replonger dans ce beau travail que vous allez être artistes à cette époque-là. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas de beau travail aujourd'hui. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Moi, je vous dis que je m'intéresse à ce qui s'est fait, se faisait avant. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous ici à Haïti Inter sur la chaîne YouTube et puis, quoi d'autre ? Ben, moi, je crois que j'ai tout dit. Sinon, je vais chanter Tim Maman Carole. En fait, je suis en haut. Ce n'est pas la bonne voix. Je peux encore moins chanter aujourd'hui que les autres fois. Donc, Tim Maman Carole, c'est dans ma tête que je vais la chanter. Et puis, merci à mon technicien qui est là. Moi, j'ai un technicien, je suis privilégiée. Et puis, merci à vous d'avoir suivi ce numéro des années folles. Hommage à Nemours Jean-Baptiste. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Tim Maman Carole, pas qu'une parole, ou bien m't'a chanter, ou l'autre chanter. Salut, salut. Sur l'album Nemours Jean-Baptiste, c'est qu'à m'anniversaire qui date de 1955 à 1980. Alors, il y a un certain Dominique Janvier qui écrit Nemours Jean-Baptiste, tu es un sauveur pour tous les musiciens. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il l'a écrit parce qu'il disait aussi, elle disait aussi cette personne, toutes ces compositions du maestro dues à son talent et à sa persévérance dans l'effort, elles sont toujours fredonnées de lèvre en lèvre dans tous les coins du pays par les fanatiques et même par ceux qui ne sont pas partisans. C'est dire que Nemours Jean-Baptiste n'avait pas que des fans. Je ne vous ai pas tout montré de Nemours Jean-Baptiste parce que moi, j'ai l'album sur ça aussi, il y a en fait, je ne connais pas grand-chose des chansons. Je ne ferai pas tout pour les interpréter. Allez, ciao!